Bon Adjaye je suis obligée de t'interrompre parce que là il y a quelque chose qui nous arrive mais... Bonjour bonjour. Wow qui est cette princesse ? C'est le plus beau jour de ma vie je vais me marier. Ah bon ? D'accord donc tu nous annoncés en exclusivité aujourd'hui. Bon mais écoute attends mais lève-toi là parce que là il faut vraiment qu'on voit cette jolie tenue tourne 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 Doréa. Vous le voyez Doréa Hadouké pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu dans son jolie costume. Attends c'est le petit mariage qui t'a rendu raide comme ça là ? Non mais j'ai la posture royale comme la tenue de mariage à Caen que je montre en ce moment. Bon et que nous ne en dis pas plus on est impatients de savoir pourquoi tu es assis vêtu aujourd'hui mais vraiment c'est magnifique très très beau donc tenue à Caen tu nous as dit. En effet. De toute façon après l'émission il va falloir que tu me fais une visite pour que je te donne quelques cours là. C'est bien c'est bien. Ah ouais super. C'est super. Ca c'est direct dans mon village ça. Ah oui ? On est au village là. On est à Besserenon là. Ah oui. Ah oui oui. C'est comme ça ça se passe. Bon alors on vous garde en tout cas les détails croustillants de la tenue de Doréa et de pourquoi aujourd'hui elle est vêtue comme ça. Est-ce que c'est un vrai mariage ou pas ? On va le savoir peut-être tout à l'heure. On sera après. Ok. Je te détaille après. D'accord ça marche. Et voilà la magie de la télévision qui a opéré pendant cette petite pause de publicité. Je ne retrouve plus une seule mariée mais un couple sur le plateau de Barrao Africa. Qu'est-ce qui s'est passé là en quelques secondes ? C'est la position solennelle. Ah pardon. Il faut que je m'adresse avec Déférence. Déférence et puis tu vois l'éventail là pour... Oui j'ai oublié l'éventail. Nous sommes en position royale. Ah bah là on peut le dire. Ça brille. Vous êtes beaux tous les deux. Bon on l'a dit. On va en savoir un peu plus Doréa tout dans quelques minutes. Tu nous as bien fait le teaser. En tout cas on est impatients de savoir tout sur cette tenue que vous portez Adjaye et toi qui sont absolument magnifiques. Il faut le dire. Alors Adjaye et Doréa je crois que c'est le moment maintenant de savoir tout sur cette tenue. On lance tout de suite le jingle de notre rubrique beauté du mercredi. C'est Kitoko. Il y a Afrika. Alors Doréa ça y est c'est l'heure de lever le voile sur ce mystérieux costume que vous portez Adjaye et toi. Majestueux costume on peut dire maintenant. Oui parce que j'avais dit que je m'étais mariée mais en fait c'était une farce. Oh c'est vrai ? Ça m'a fait plaisir. Ah bah écoute attends ça n'a même pas commencé il y a déjà quelqu'un qui appelle pour réagir je pense. Allo bonjour. Non mais c'est pour Fanny. Oui bonjour Fanny. Oui bonjour ça va bien. Dieu merci c'est Bamba. Ah monsieur Bamba de nouveau comment ça va depuis tout à l'heure. Ça va très bien ça va très bien. C'est pour intervenir sur la tenue de Adjaye et des deux mariés là. Ah oui alors regardez moi ça comme ils sont beaux. Elle est très pata sa coiffure là. Elle est pata quoi. Alors comment t'as fait ça ? C'est une belle coiffure. Ça me rappelle un peu nos moments d'avant parce que ça c'est la tenue vraiment ça fait vraiment bien habillée. C'est vrai. C'est ça fait dans du coton. Donc avec 31 degrés à Londres je pense qu'il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de chaleur. Ouais merci. On supporte bien. D'accord. Merci. Ils sont élégants. En pays à Thiers que ce soit aussi en Pénus au pays Serufo ou bien en pays Gouraud ou bien en pays Jacouba ou bien chez moi-même Mauka. C'est pratiquement la même chose. C'est du coton et c'est vraiment bien fait, c'est soft. Comme on dit c'est pata. Et vous pensez quoi de la jolie coiffure de Doria qui accompagne toute cette jolie tenue ? Sa coiffure, en tout cas je ne sais pas comment je vais appeler ça parmi les 4 coiffures que l'autre avait dit la fois dernière. Est-ce que je vais appeler ça la... Une coiffure majestueuse. Une coiffure comment ça ? De rêve. Non, une coiffure. C'est vraiment très bien fait. Avec des sillons c'est vraiment bien fait. C'est une coiffure majestueuse. Majestueuse. Majestueuse, voilà. Elle est magistrale. Elle est très succulente. Voilà, pour résumer comme dira Adjaye. Ça résume tout. Ok. Merci monsieur Bamba. Merci. Merci. Donc voilà, déjà vous êtes admirée. Là on ne peut pas, de toute façon on ne peut pas faire autrement. Vous êtes vraiment magnifique. Merci. Alors dis-nous tout sur cette tenue s'il te plaît. Alors c'est une tenue. C'est ton mariage, ce n'est pas ton vrai mariage. Non, ce n'est pas mon mariage malheureusement. Bientôt, en tout cas tu as la tenue prête. Merci, merci. Et donc cette tenue, devinez quelle tenue c'est ? Adjaye tu dois savoir. Bon, je préfère rester aux autres de découvrir et puis après je peux apporter des additifs. Bon, bah alors vas-y, dis-nous tout. Alors c'est une tenue de mariée à Caen. À Caen. En effet, car en fait, en Côte d'Ivoire, le mariage se fait en deux cérémonies, en deux étapes. D'abord il y a la première étape qui est l'étape occidentale, où les mariés, il y a le marié et la mariée qui ont des tenues dites occidentales. Genre costume et robe blanche. Costume et robe blanche, exactement. Et il y a la deuxième étape, le lendemain. Et c'est l'étape traditionnelle. C'est celle-là qui est la plus jolie quand même. Ah oui, c'est la plus jolie. Est-ce que c'est le style le plus tendance en ce moment ? Ah oui ? Ah oui, en Côte d'Ivoire, c'est tendance. Parce que c'est un mariage style royal. En fait, ça représente les festivités. Ça valorise la cérémonie parce que, comme elle a dit tout à l'heure, c'est magistral. Oui, c'est très, voilà, les dorures. Les deux personnalités sont mises en valeur. Bon, là je suis en chaussure occidentalisée, mais en réalité c'est des sandales dorées. Comme Doria, elle porte un peu. Voilà, on ne voit pas, mais bon. Je ne sais pas si on peut peut-être montrer avec la petite caméra. On va montrer les détails quand même de votre vue, parce que c'est quand même très joli à voir, je pense, pour les téléspectateurs. On va montrer les jolies chaussures, les sandales lacées dorées. Alors, ce sont des petites sandales dorées. On les voit à l'écran, voilà. Normalement, ce sont des sandales qui sont encore plus dorées, plus de lassures. Et puis ta coiffure aussi, j'aimerais bien qu'on voit ça, comme c'est beau. Regardez-moi ça, cette jolie coiffure. Alors, c'est une coiffure. Alors, voilà, le style Akan, c'est un style très majestueux qui représente des... Oui. Non, mais en fait, il faut dire qu'en général, que ce soit au Ghana, que ce soit en Côte d'Ivoire, les communautés Akan se retrouvent dans les zones orifères. Et donc, ici, bon, ça c'est des imitations. Ce n'est pas de l'eau pure, mais il y a des familles où on utilise l'eau pure. On utilise beaucoup de parures. On utilise des parures et tout ça pour valoriser, par exemple, ça, par exemple, ce collier-là. Ce collier-là, par exemple. Voilà. Et puis aussi, voilà, ce collier-là, si vous pouvez le voir. Oui, on le voit bien. Là, il n'y a pas besoin de faire un gros plan. Voilà, vous le voyez. Et si ça dépend de la famille, si c'est une famille assez aisée, aisée, eh bien, c'est de l'eau pure. De l'eau pure, c'est pas de l'eau. Voilà, dans ces communautés-là. C'est version barracuda, quoi. Ou sinon, c'est un bijou en métal trempé dans de l'eau. D'accord. Trempé dans de l'eau. Et en fait, c'est de l'eau, c'est un héritage familial, communautaire, qui ne se vend pas. Donc, ça se transmet ? Ça se transmet de génération en génération. Et ça ne se vole pas non plus. D'accord. Il ne faut pas piquer. Parce que si vous le faites, là, c'est toute votre génération qui va en partie. D'accord. Vous avez commencé à périr. Donc, c'est sacré. Donc, c'est sacré. Alors, on les sort pendant des grands événements. Ou bien, quand, par exemple, on perd des grandes personnalités, il y a des queues de bœufs, là. Ah oui, avec les poils, là, comme ça, là. Avec les poils, et puis, voilà, tout ça. C'est pour des grandes occasions. D'accord. Tu vois que tout à l'heure, elle a changé de posture. Ah oui, c'est pas la posture. Naturellement, ça te donne... Oui, une fois que tu es dedans, ça te donne une posture solennelle. Voilà. Alors, toi, regarde-nous en plus, là-dessus, quoi. Donc, en fait, pendant son cérémonie, on met des parures dorées. Mais on met aussi un pagne, un pagne qu'on appelle le kitta. Oui. D'accord. Donc, ça, c'est celui que tu portes en dessous ? Le kitta, oui. C'est le kitta, donc, c'est un pagne qui est d'origine, qui est un tissu royal, en fait. C'est un pagne à caractère sacré. Et en fait, donc, les personnes qui l'utilisaient, l'utilisaient durant des grandes cérémonies. Et à l'origine, c'est porté par des grands notables ou des personnes en dessous de la famille royale. En fait, c'est les notabilités qui les portent pendant les réunions officielles, les grandes décisions de la communauté. Alors, quand le téléspectateur, enfin, le spectateur qui arrive, sait exactement qui est officiel et qui n'est pas officiel. D'accord, grâce à la tenue, quoi. Voilà, ça dépend aussi de la qualité et puis, voilà, du tissu. On sait la position que vous occupez aussi dans la société. Ah, on voit des photos, là. Ça, c'est un couple réel, hein. De rien. Un vrai couple. Qui c'est, ce genre-là ? Ah, non, non. En tout cas, voilà, il a envie d'être venu à camp, voilà, la femme. Alors, la mariée peut mettre un haut en dentelle et elle met un pagne en forme au niveau de la hanche. Elle peut mettre aussi un pagne au niveau du haut du corps, mais de pagne. Je ne sais pas si vous avez vu le mariage de Didier Drogba. Oui, oui, il avait la tenue à camp. Ah, oui. Alors, Dorian, on a un appel pour ta chronique. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, allô, bonjour. Bonjour. D'où est-ce que vous appelez qui vous êtes, s'il vous plaît ? Oui, c'est monsieur Haka Antoine. Denis Ablé. Denis Ablé. Oui. Monsieur Haka Antoine, vous devez être très au courant de la tenue que nous portons en ce moment. Alors, parle-nous-en. Sans faute, je suis un vrai ami. Oui, alors, donc, oui. Je suis parfaitement au courant de la tenue que vous portez. Je suis fier parce que vous valorisez bien la tenue Haka. Oui. C'est très important de vous voir, de vous voir. Je n'avais pas à quoi allumer la télévision, mais dès que j'ai allumé, quand je vous ai vu dans la tenue, là, en tout cas, j'ai été frappé par ce que vous êtes en train de représenter sur le plateau. Donc, franchement, c'est merveilleux. OK. C'est joli. Écoutez, on vous a dit, l'Afrique, c'est ici, c'est nul par ailleurs. Donc, nous sommes là pour valoriser tout ce que l'Afrique possède de bon. Donc, voilà. De mieux, de mieux, de bon. Tout à fait. Alors, pour vous, dans la zone où vous habitez, est-ce que ces tenues, là, sont utilisées pour les mariages ? Oui, effectivement. Je vous ai dit que je suis à Niablé dans... Au cœur même du pays. Dans les années de Niablé. Aïe, si... Bon, votre nom, est-ce que vous n'êtes pas de Tanda ou bien de Bandoukou ? Il faut laisser ça, là. Je connais ça à Bengourou. Il faut laisser. Je connais à Bengourou, je connais à Boissot, je connais Bandoukou, je connais tout ça. Mais il faut laisser ça, où je viens là, il faut laisser. Là, on est en tenue à Cannes, là. Alors, allez-y. Oui, bon, vous savez que quand c'est comme ça, c'est avec les sandales qu'on appelle Kouamem Gourouma, là. Ouais, ouais. Voilà. Kouamem Gourouma, l'ancien président, dernier. Avec les sandales, Kouamem Gourouma, c'est encore plus joli et plus bon. En tout cas, c'est... Il est tellement élevé que le mot lui manque. C'est ça. Moi, je vous félicite pour ça. Allez. Moi, je suis épaté. Moi aussi, je suis épaté, je dois le dire. Comme M. Bamba, on est patins. Ah là, exactement. Elle se fait pour former beaucoup. Ah oui. Franchement. Je pense que ça va être la conclusion. Ah, ok, d'accord. Sinon, M. Gérard, il ne faut pas mettre du sable d'en checker de quelqu'un. Non, non, il n'y a pas de mettre du sable. Allez, on va laisser ça. Allez. Ok, merci, M. Récian. On est ensemble, on est ensemble. Bonne journée. À bientôt. Voilà, donc admiratif, M. Quand de votre tenue, attendez. Et là, c'est la même tenue, mais modernisée. Voilà, c'est la tenue modernisée. Parce que maintenant, on peut rajouter des pointes de tissu... Waouh, mais c'est très joli, ça. ...de tissu... Fanny, il va falloir qu'on y pense, sérieusement pour toi. On rajoute un peu des bouts de peines sur le... Tu préfères le naturel ou bien le modernisé ? J'aime bien les deux, mais explique-moi, Doria, la combinaison là qu'on voit. Alors, c'est une combinaison, en fait, c'est une combinaison plus moderne qu'on utilise. On prend une robe de mariée toute blanche et on rajoute des bouts de tissu en quitta. D'accord. On rajoute des pointes pour moderniser. C'est beau, ça. Personnellement, je préfère la tenue traditionnelle. Traditionnelle. Mais non, mais ça, c'est la photo, hein. Mais quand vous voyez aussi, des visus, là, ça doit être très beau aussi. J'aimais bien celle d'avant, la photo avec la dame, les mariés en rouge, là, dans les tons rouges. Oui, on met des pagnes, ou... Donc, il y a trois manières de s'habiller. Soit on met un pagne, soit on rajoute un peu de quitta sur la robe de mariée. Ah, celle-là est jolie. Voilà, avec des touches de quitta, voilà, exactement. Ça, c'est les touches personnelles des créateurs africains. Voilà. Et il y a aussi une autre manière, on va tailler le quitta en forme de robe ou costume. Ok. Il y a trois manières de l'utiliser. Alors, quelqu'un est encore curieux de savoir toutes les informations. Les téléphones peut-être être en raffole. Il y a beaucoup de gens qui sont peut-être en train de préparer leur mariage, là. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, qui est à l'appareil. Oui, excusez-moi, c'est M. Bleis. Ah, M. Bleis, comment allez-vous ? Oui, ça va, et vous ? Ça va très bien, on est ravis de vous avoir sur le plateau. Est-ce que vous êtes admiratif, comme moi, de cette belle tenue à Caen, là, de notre couple royal ? Oui, tout à fait. Je peux parler précisément à mon frère Adier. Allez-y. Sur le plateau. Oui, allez-y, à peu près. Le futur mari, il faut le féliciter. Oui, ça va. Moi, ça me fait plaisir parce qu'on met en évidence. Oui, la vie traditionnelle de chez nous. Bien sûr. Je veux faire une proposition. Ok. Si c'est possible, vous savez, dans la Côte d'Ivoire, à chaque région, à son accoutrement. Tu peux mettre chaque région, à chaque région en valeur, nous, pour nous, d'abord, aux missions. Vraiment, ça nous fera plaisir. Mais au-delà même de la Côte d'Ivoire, c'est toute l'Afrique. Et je vous signale déjà que la première grande tenue que j'ai portée ici, c'était la tenue de la région Guéré. Oui, exactement. Voilà, le chêne traditionnel Guéré. Avec le chapeau. Avec le chapeau, là. Je l'ai, là. Je l'ai portée bientôt encore. Voilà. Donc, si nous avons... De temps en temps, voilà. On met à l'honneur toutes les tenues. Il y a le ouais, le groupe au cou, moi, surtout le groupe cou. Oui. Chaque groupe, vous avez le groupe cou, il y a les différences de la vie traditionnelle. D'accord. Voilà, vraiment, si on met ça en valeur, ça nous fera du bien. Là, là, on vous a vu, là, très bien habillé. Avec Doriane, très bien habillé, tout ça, ça nous fera vraiment, ça nous a fait plaisir. Merci. On a commencé à apprécier partout pour vous apprécier. Ah, voilà. Donc, c'est beaucoup de mettre ça en valeur. Il n'y a pas de problème, les frères. Voilà, voilà, c'est pour vous dire ça. Parce que, vraiment, on aimerait voir sur le plateau beaucoup d'habits traditionnels comme ça. Ok. Ça nous fera plaisir. Donc, mes costumes, tout ça, je mets à côté désormais. Non, on est à côté. Tout cela, c'est tout patin. Mais non, mais que débatte. Il n'y a pas de 100% là, son plateau. Là, dans le dossier, un chef de famille. Ah, c'est vrai, c'est vrai. C'est un chef de famille. Quand on est comme ça, quand tu parles, la femme ne va pas dire non. Non, il ne peut pas. Du coup, vite, il vient. Oui, tout à fait. Ok, d'accord. Allez, merci. Merci, M. Bléis. Ok, d'accord. Donc, à plus d'abord, je n'ai pas. À plus tard, au revoir. Merci. Et quand tu es assis comme ça... Tu cours, l'enfant, il court seulement. Il sait qu'il ne faut pas blaguer avec le papa. Il ne faut pas contempérer. C'est ça. Allez, on va rester avec vous. Il vaut belles tenues pour vous retrouver dans quelques minutes. En attendant, on va passer à la publicité, histoire de repenser un peu à toutes ces tenues qu'on pourra peut-être mettre à l'honneur une prochaine fois. Et on se retrouve dans quelques minutes, donc, après la pub. Restez branchés. Et voilà, j'ai maintenant kidnappé la mariée avec moi de mon côté pour qu'elle me donne des petites infos comme ça de mode et de beauté. Parce que vraiment, je suis admirative, il faut le dire aujourd'hui. Merci, Fanny. Et puis, il faut remercier aussi la coiffure qui est magnifiquement réalisée par notre... Réalisée par Marie Fadiga, notre make-up artiste, notre maquilleuse et... Et coiffeuse, elle mérite, hein, je vois. Mais Fanny, ne t'en fais pas, tu auras un billet d'avion, tu iras sur la... Ouais, moi, je veux la même. Ouais, non, 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 elle veut, elle veut, elle veut la même chose. Vous, les gens de la paix de Lagune, là, c'est pas bien, vous la réagissez maintenant. Vous voulez, regardez. Moi, j'ai juste voulu un collier comme ça, vite fait, là. J'ai rien à expliquer, d'ailleurs, ce que c'est que c'est. Allô ? Bonjour. Bonjour. Qui t'a réparé ? Oh, enfin, comment... Comment allez-vous ? C'est l'homme le plus heureux de l'univers. Oh, Pasterini, comment ça va ? Oui, je vais très bien, je vais très bien. Mais je suis... Ce matin, en fait, je suis émerveillé. J'ai envie de dire, sa majesté, Adjé. Votre majesté, Adjé. Regardez Adjé, on a deux majestés, là. Oui, parce qu'il est merveilleusement, parfaitement, africanement avié. Ah ! Tout ça. Alors, et puis, j'ai ma... Doria, mais regardez-moi, Doria. Je n'oublie pas la poinçesse. Ah, merci. Doria, Doria. En tenue, en tenue, à quand ? Mais c'est pas. Chez nous, de l'autre côté, en Afrique du Sud, on dirait... Bahé, t'es... Bahé, t'es... Allez, c'est toi. Ouh, regardez les trucs de... En tenue, à quand ? Non, mais vraiment, vous êtes... Non, sincèrement, ce matin, j'ai pris l'émission un peu en cours. Et je voulais vraiment juste appeler et vous dire que vous êtes merveilleusement bien à pied. Ah, ça, c'est sûr. Merci beaucoup. Voilà, je vais, je vais. C'est normal, c'est normal. En fait, en or. C'est vraiment le parfait couple africain. Wow ! Et ça, ça ne pouvait que clair à l'homme le plus heureux du monde, de vous qui chérissez tellement votre femme. Je me prenne, je me prenne, je me prenne, je me prenne, voilà. Non, mais vraiment, je suis très content de vous voir et chaque fois que vous me donnez comme ça de la bonne humeur. Aujourd'hui, j'ai voulu appeler pour le box, puis c'était déjà trop tard. Donc, j'ai juste appelé vraiment pour vous dire que vous êtes merveilleusement bien à pied. Et puis, je dis merci aussi au chef qui fait de merveilleux plat. Et bon, j'aurais bien voulu prendre un billet à Dieu tout à l'heure pour vous. Parce que là, les gavois, les pina, vraiment, ça me donne l'eau à la boue. Non, ça, ce sera dans quelques semaines. Je ne parle pas aujourd'hui. L'escargot à l'épinat, c'est dans quelques semaines. Ah, ok, d'accord. Aujourd'hui, c'est... On a dit que l'escargot est... Aujourd'hui, c'est une salade avec des gambas. Oui, tout à fait, tout à fait. Merci, monsieur, en tout cas, pour votre appel. Ça nous fait plaisir de vous avoir au téléphone. Merci beaucoup. Et puis aussi, Fanny, Fanny, ça va bien. Ça va très bien. Oui, oui, oui. La semaine dernière, c'était Raïssa qui était là pour me remplacer. Je suis là avec vous aujourd'hui. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Ok, d'accord. Je suis très content si tu revois. Anta, Adieu, j'ai ma femme qui te dit vraiment de préciser que tu es très beau ce matin. Seulement, elle me précie que tu n'es pas plus beau que moi. Ils sont trop beaux, tous les deux. Elle a raison, je ne veux même pas... Là, tu peux faire de la concurrence. Non, non, pas de concurrence. Je ne veux pas voler la vedette à l'homme le plus heureux du monde à côté de sa femme. Ils sont tellement amoureux, c'est impossible. Mais déjà, j'ai compris, j'ai compris le message codé. C'est bon. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Au revoir. A bientôt. Alors justement, Dorian, il faut que tu finisses un peu de nous expliquer tout ça. Ah oui, alors... Déjà, tu n'as pas tout dit l'Akans. Alors, les Akans, c'est un peuple du sud et du sud-est de la côte d'Ivoire. Non, mais quand la tête est là, le bon du genou ne porte pas le chapeau. Demande-moi. C'est elle qui fait sa chronique. Non, non, mais sud, non, attends, attends. Sur la région de la côte d'Ivoire. Ah oui, oui, oui. D'accord. Ils sont à l'est de la côte d'Ivoire, donc en provisant du Ghana. Ils occupent le centre de la côte d'Ivoire. Est et centre, non ? Est, centre, sud aussi. Au sud aussi. Sud aussi. Par exemple, les Dalajans, les Abés, les Ébriers, les Achers, les Baoulés, tout ce que vous voulez. Les Abourés, les Apolloniens. Et ils sont aussi issus de la tribu Achanty. Achanty, oui. Comme par exemple, le monsieur qui nous a appelé de Niablé, par exemple, toute cette zone-là, c'est les Agnis. Et ils sont directement en contact avec la descendance qui est au Ghana, donc les Akan du Ghana. Ils sont à la frontière de la côte d'Ivoire et du Ghana, à l'est. D'accord, donc Côte d'Ivoire déjà, et puis Ghana apparemment, de ce qu'on comprend. Les Akan sont en Côte d'Ivoire et au Ghana, selon l'histoire. Au Togo aussi. Et bien, voilà, il y a les Tchokosi là-bas. Voilà, les Tchokosi. Allô, allô, Fanny. Allô. Allô. Allô, bonjour. Oui, bonjour, c'est Bamba Toujours. Ah, bonjour. Je suis venu sur votre habillement, votre accoutrement. Ah, oui. Je peux dire que c'est une tenue royale. Ah, mais la tenue. C'est d'origine ghanéenne, en fait. Oui. D'origine, c'est Akan. Oui. Et au-delà même maintenant du Ghana, ça a traversé les frontières, c'est maintenant même, je dirais, continental. Oui, tout à fait. Et c'est africain. Et même, je dirais encore, c'est mondial, puisque vous êtes à Londres. Donc, vous voyez, comme je suis un humain et un universaliste, c'est une tenue universaliste. Les créateurs de mode utilisent aussi le Kitta dans leur défilé. Ah, oui, on a vu tout à l'heure, là, oui. Il y a même des fabricants de pagnes africains d'origine hollandaise qui font des imprimés qui ressemblent à celui du Kitta. Le motif. Le motif du Kitta, vraiment, c'est vraiment beau. Ce n'est pas seulement pour une région. Même si moi, aujourd'hui, à Touba, comme on l'a dit, je suis un maocan. Donc, on porte le Kitta aussi. Oui, mais M. Bamba, c'est vrai, mais au niveau des maocas aussi, il y a une tenue aussi traditionnelle. Oui, oui, oui. Par exemple, chez les Yacouba, chez les Sonofos aussi. Quand le Yacouba devient vieux, il devient maocan. Quand il devient riche, il devient maocan. Bon, là, c'est un débat. Merci, M. Bamba. Ce sont nos cousins. Merci, bonne journée. Au revoir. Merci encore. Il dit qu'il devient vieux. M. Bamba, qu'elle est sur tous les sujets. Bravo à lui, en tout cas. Il est aux aguets. Allez, Dorian. Il est vraiment très intéressé. Donc, le tissu, le Kitta, il peut être utilisé parce qu'en fait, la couleur a une signification. Donc, le bleu signifie l'amour, le blanc, la pureté, le doré, la royauté. D'accord. L'or, le jaune. Et donc, la tendance maintenant, en Côte d'Ivoire, c'est de mettre une tenue à camp, chez les mariés. Et après, de s'habiller avec une tenue nigériane. C'est l'influence, avec l'influence de la musique. D'accord. Et donc, il peut mettre notamment des colliers de type Edo, dont le collier que tu as. Ah, que tu m'as prêté. Voilà, que tu as un collier nigérien. Alors, ça, c'est un collier Edo, tu dis. Edo, voilà. Oui, voilà, c'est nigérien. C'est un peuple du sud-ouest du Nigeria, avec de la dorure. C'est en corail. En corail. On peut mettre les flas. Les foulas nigériens, là. Les galets. Les galets, là. Voilà, un joli collier. Ouh, là, c'est beau ce qu'on voit sur les images aussi. C'est très beau. Voilà. Donc, c'est ça, le mix un peu de ce que tu as expliques. Ça, c'est la tendance maintenant. C'est la tendance. Ouest africain, en tout cas. On utilise, c'est un peu à la mode nigériane, avec des colliers de perles de corail, sur des parures Edo. Superbe. Alors, donc, du moins qu'on s'agrippe, on s'attrape un ouest africain. Ah, c'est sûr. Ça donne envie, hein. Allez, merci beaucoup, Doria, pour tout ce que tu as présenté aujourd'hui. Ça a vraiment plu à beaucoup de monde. Merci. 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 Merci.